assalamu alaikum dans cette vidéo on va utiliser un autre objet pour le tracé graphique donc il s'agit du contrôle ms chart ce contrôle est propre à visual basic 6 ça c'est pour les gens qui ont trouvé des difficultés pour utiliser le pinacle bps graph control donc on va importer ce fichier donc sur le toolbox vous cliquez sur le côté droit de la souris allez à composants après vous allez chercher ms chart donc ms chart microsoft chart contrôle 6.0 on va on va l'importer sur le toolbox donc vous allez le retrouver ici voilà le bon et enfin donc on va le placer sur la faim donc on va le placer ici et on va aller à certaines de ses propriétés donc par exemple ici on va utiliser le contrôle x y scatter donc c'est pour avoir des points sur le là donc on applique voilà donc notre contrôle graphique alors je vais faire simple je vais juste utiliser un bouton de commande non pas un timer c'est pour tracer point par point mais pour vous vous pouvez après injecter ce code là dans le timer donc dans un premier temps je vais placer un bouton de commande je vais mettre un petit caption pour bien comprendre alors tracer par exemple tracer je vais l'appeler tracer point on va y aller donc qu'est ce que je vais écrire dans ce bouton de commande alors on va premièrement faire un compteur c'est toujours utile donc je vais mettre i est égal à i plus 1 voilà pour différencier les différentes valeurs des points plutôt et je vais déclarer une variable je vais vous expliquer comment donc dim valeur alors je vais mettre 1 tous 5000 donc ça je vais tracer 5000 points virgule 1 tous 2 donc je vais expliquer un petit peu qu'est ce que c'est cette variable qui s'appelle valeur en réalité c'est nos données donc nos données varient donc j'ai ici par exemple dans ce tableau j'ai 5000 valeurs et 1 et 2 correspondent à x et y on va commencer et vous allez bien comprendre alors première valeur valeur je vais dire valeur dans le bouton de commande valeur vous voyez ici une infobus qui apparaît on vous dit 1 tous 5000 et 1 tous 2 c'est exactement ce qu'on a déclaré ici alors je vais mettre i,1 qui correspond au i donc les valeurs de x donc ça c'est les les x et les y si vous avez bien compris ces valeurs i,2 qui est égal maintenant je vais mettre n'importe quelle variable en fonction de i donc par exemple i au carré donc i et i au carré en réalité c'est des données moi comme j'ai pas donné expérimental ou bien qui viennent d'une machine donc je prends ce que j'ai c'est i et puis on va configurer le ms chart alors le ms chart voilà c'est riz type égal alors vous allez à c'est riz type 2xy alors 2d ici là là ça veut dire que la série c'est la série qu'on va tracer c'est des x et des y donc c'est un c'est un vecteur ici la même chose donc je vais copier ici ms chart1 ms chart1 point chart type donc le graph notre chart type notre graph c'est quoi c'est la même chose c'est vt chart alors x y alors vt chart type x y donc la série c'est des données x y et le graph c'est des il attend des données x y alors maintenant ms chart1 point plot donc ça c'est pour lui dire que l'incrémentation elle se fait pas d'une manière automatique c'est en fonction des données x y qui sont introduites dans le tableau après la même chose ms chart1 point chart data donc c'est quoi les données c'est notre tableau c'est notre tableau c'est notre tableau qui s'appelle valeur valeur c'est c'est tout donc ça c'est les x ça c'est les y et tout ça donc il ya quatre lignes à apprendre quatre lignes à apprendre donc à l'exécution donc qu'est ce qui manque ici peut-être la déclaration de i donc je vais la déclarer d'une dix et à ce qu'ils ont été voilà et peut-être l'incrémenté le i dans le formule donc ici cette procédure ce code là va s'exécuter dans la commande clique donc à chaque clic il va exécuter tout ça d'accord donc maintenant on peut injecter ce ce code là dans un timer pour faire les choses automatiquement donc j'exécute et j'essaye donc j'exécute voilà et vous voyez que c'est x au cas en exécutant rapidement voilà ce que j'ai vous pouvez par exemple ici mettre je sais pas log de x log de x log de i voilà donc c'est la fonction logarithme donc vous pouvez tracer ce que vous voulez voilà alors ce que vous pouvez faire par exemple c'est de mettre ça dans un timer on va faire donc on va à la feuille je vais mettre ici un timer alors ce timer je vais le configurer donc je vais mettre sa propriété enable default intervalle par exemple je vais mettre 380 secondes et je prends tout le code qui est là dans le bouton je le coupe et je le mets dans le code relatif au timer voilà ici je le colle ici voilà maintenant notre bouton de commande il est vide celui là il est vide on va juste s'en servir pour déclencher le timer donc je clique des fois je vais dire timer un point enabled égal à tout et il nous faut un autre bouton un autre bouton qui nous permet d'arrêter le timer donc celui là je vais lui mettre un caption stop et je vais mettre timer un point enabled égal à 3 voilà donc maintenant en exécutant il va exécuter ça d'une manière automatique chaque 300 millisecondes on va voir voilà donc une trace donc jusqu'à 5000 points on arrête donc ce que vous pouvez faire aussi à la maison vous pouvez vous amuser à faire l'enregistrement des données donc ça vous allez les enregistrer c'est vrai que la présentation des données n'est plus comme avant donc c'est une matrice si vous voulez donc c'est un vecteur x direct qui comporte 5000 valeurs et voilà la procédure donc il y a 4 lignes à apprendre et le mschart cet objet cet objet il est propre à visual basic donc si vous avez la version 4 vous pouvez utiliser le pinar bps graph control si vous l'avez pas vous pouvez utiliser le mschart qui est propre à visual basic 6 et les autres versions aussi la 8 et la 10 marchent aussi donc voilà donc ce que vous pouvez faire maintenant c'est de modifier l'exercice de la séance 6 en utilisant le mschart ce que vous devez faire c'est de déclarer comme ici vous déclarer une variable valeur qui va prendre les valeurs x y de votre programme on va essayer dans la prochaine vidéo de faire ça c'est à dire d'intégrer ce programme là dans le programme de la séance 6 alors merci pour votre attention merci 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 merci